... Alors en tant que lecteur maghrébin d'origine tunisienne, qu'est-ce qui vous a attiré dans le théâtre de Gérard Astor ? Alors, c'est une rencontre entre les deux hommes qui a eu lieu en 2011. Dès que j'ai lu les premières pièces que Gérard m'a données, en tant que lecteur maghrébin encore une fois, j'ai senti que c'est un théâtre qui est habité par les régions du Sud et les cultures du Sud. Cela m'a fortement interpellé dans la trilogie intitulée Le partage des eaux, dans une pièce comme « Des siècles à Grenade », nous découvrons que sous les dalles de l'Andalousie du XVe et du XVIe siècle, Gérard Astor déterre des méthodes d'irrigation des cultures et des signes de la culture arabo-andalouse. Et ça, ça ne pouvait pas me laisser indifférent. Il faut que cela soit conjugué avec toute une approche moderne de la culture et du théâtre tel que Gérard Astor l'écrit, et le même dans sa vie de militant culturel, à la tête du théâtre Jean Villard pendant 35 ans pratiquement, mais aussi dans des projets qu'il ne cesse de mener à travers le monde. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Théâtre Monde, voyage dans l'œuvre de Gérard Astor. Pourriez-vous nous dire les nuances de ce titre et du sous-titre qui le prolongent ? Voilà. Alors, voyage, c'est un mot que j'ai mis du temps à choisir, mais pour Théâtre Monde, c'est une sorte de collage qui a été essayé par un collectif d'artistes, dont Jean Lerouot, Le Brie, en 2007, et ils ont lancé un manifeste pour une littérature Monde en français. En tant que spécialiste universitaire qui s'intéresse aux divers et à Édouard Glissant, qui parle de tout le monde, de cas au monde. Alors, j'ai senti dans l'écriture de Gérard Astor, justement, qui est une écriture de la migration, rappelant que l'auteur est né en Algérie, au milieu du siècle passé, et que son écriture n'a pas cessé de reconstituer, de transfigurer avec les outils qui sont ceux du langage et de l'art, le périple ou les périples de la famille. Donc l'enfant se rappelle, il a gardé un peu ce déchirement ou cet exil douloureux, parce qu'au milieu du siècle passé, vous le savez bien comment les choses se sont passées, dans cette présence de la France en Algérie, il a été obligé de laisser ce qu'il appelle jusqu'à aujourd'hui sa terre natale, et surtout ne lui parler ni de pieds noirs, ni de rapports colonials à la terre maghrébine, qu'il aime encore jusqu'à aujourd'hui. Il suffit de lire ces textes. Donc, voyage dans l'œuvre de Gérard Astor, parce que c'est une écriture de la migration, je disais, mais qui déterre des langues, des musiques, des cultures, et c'est cette polyphonie attrayante des cultures et des langages qui ont fait un texte très fort. Et je crois que le défi de cette réécriture de l'histoire, c'est de conjurer les plaies du passé et d'en faire une sorte de carburant pour trouver des énergies que, par exemple, la question de l'érotisme, donc une pièce comme « Les siècles à la grenade » commence avec « ton string des graphes ». Mais c'est un texte très très fort, donc l'érotisme, ou ce que Barthes appelle le plaisir du texte, est quelque chose que nous vivons dans les contractions du temps, de l'espace, mais surtout dans la présence physique très 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 métaphorique aussi des personnages. Voilà donc, grosso modo, pour cette œuvre de la transhumance et de la migration. Pour cela, le mot voyage. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501